Bonjour, c'est la vidéo qui fait l'évaluation des apports Au niveau des apports en numéraire, il ne pose aucun problème Pourquoi ? Parce que les billets de monnaie ne sont pas les mêmes Le problème c'est qu'on a dit au niveau des apports en nature Donc on va voir ensemble qui fait l'évaluation des apports en nature On doit savoir quelques règles pour l'évaluation des apports en nature Les apports en nature font toujours l'objet d'une réévaluation Cela veut dire que l'évaluation est obligatoire d'avoir une troisième partie impartiale C'est-à-dire que l'évaluation des apports en nature Au niveau des terrains ou des fonds commerciaux, il est obligatoire d'avoir une partie impartiale Pour les immobilisations amortissables, c'est très simple On a besoin d'avoir des valeurs d'origine, c'est un cumul d'amortissement Ils sont toujours évalués par la valeur nette d'amortissement On a besoin d'avoir des croyances ou des stocks Au niveau des stocks, on a besoin d'avoir un comptage ou un dénombrement On a besoin d'avoir des qualités d'euros Soit on a besoin d'avoir des stocks qu'on a besoin ou d'avoir une partie dépréciée On a besoin d'avoir des stocks ou une dépréciation On a besoin d'avoir des stocks ou une dépréciation On a besoin d'avoir des pourcentages ou une provision déjà calculée Donc faites attention à la provision Il y a le même dépréciation Au niveau des croyances, on a besoin d'avoir des croyances Les croyances, bien sûr, qui confirment une partie qui a un doute sur le recouvrement Donc la croyance, on a besoin d'avoir une partie douteuse sur la croyance On a le choix soit de constater une provision qu'on a besoin Sinon, on a besoin d'avoir des valeurs que nous avons dans le capital Donc, c'est l'ensemble des règles Nous, au niveau des exercices, on cherche toujours des apports en nature Et on a besoin d'indices qui signifient que nous devons réévaluation Dans le fonds commercial ou le terrain Qui est une valeur estimée par le commissaire aux apports Dans le matériel ou la machine ou la voiture Qui est disponible sur le cumul d'amortissement Dans le stock, il y a une partie qui a une dépréciation Ou une partie qui s'est dépréciée Dans ce cas, je vais dire que la dépréciation du stock Ou la même chose au niveau des croyances Dans le niveau des croyances, on a le choix au niveau de la comptabilité On va voir ça dans un exemple On a le choix soit de constater des provisions là-dessus Sinon, on a besoin d'avoir des croyances Et on a besoin d'avoir des valeurs lignées Donc, ces sont les règles Les règles que nous avons besoin d'avoir des valeurs Au niveau d'un exercice, les apports en nature Dans le niveau des croyances, on a besoin d'avoir des valeurs Et on a besoin d'avoir des valeurs Et on a besoin d'avoir des valeurs Plusieurs associés ou qui jouent à plusieurs apports On a besoin d'avoir des valeurs pour chaque associé à l'apport Peur et simple Ensuite, on a besoin d'avoir des valeurs Peur et simple Le capital social Au niveau des apports en nature On a besoin d'avoir des valeurs actuelles La valeur réestimée La valeur réelle Ce sont les valeurs réelles Quelles sont données par le commissaire aux apports Au niveau des fonds commerciaux Au niveau des terrains Au niveau des actifs Nous avons besoin d'avoir des formules Nous allons commencer Monsieur Adli Maintenant, Monsieur Adli a apporté un terrain Il y a un mélange de 2 L'apport en numérique Et l'apport en nature Il y a un terrain Il y a la valeur de 300 000 Et la société l'a repris seulement à 250 000 Donc nous avons besoin d'avoir 250 000 pas plus L'âge de 250 000 C'est la réévaluation Il y a la valeur de 250 000 Il y a 250 000 Il y a 50 000 liquides Il y a 50 000 liquides Donc en total Ca fait 300 000 Il y a un rapport simple Monsieur Adli Monsieur Abrahimi Monsieur Abrahimi J'appelle nous Le patrimoine De son ancien commerce Ca veut dire Que le commerce Il y a plusieurs apports D'accord ? Alors maintenant Il y a une règle Il faut acheter Il faut acheter des informations complémentaires Il y a un fonds commerciaux Il y a un fonds commerciaux Il y a une valeur net Il y a une valeur net Il y a une valeur net Mais il y a une valeur Il y a une valeur Elle a été réestimée Ou nous l'avons repris Il y a 300 000 Donc il y a 300 000 Plus Le matériel Il y a une valeur Et le cumul d'amortissement Il y a une valeur Donc nous allons prendre La valeur Il y a une 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 valeur la remarque s'il vous plaît c'est que les dépréciations sont des informations complémentaires par ailleurs on doit comptabiliser ou là on doit constater une provision et une dépréciation sur les stocks ou sur les crayons donc vous faites attention à cette question. Ensuite nous avons un apport à titre onéreux, ça veut dire une dette, pour avoir un apport peu et simple 300 000 plus 40 000 plus 30 000 plus 30 000 moins 50 000 il y a 350 000 je corrige maintenant 30 000 donc 350 000 pour M. Ibrahimi mais maintenant M. Khalidi, il n'y a que les apports en numéraire, il n'y a que 200 000 l'apport peu et simple il y a 200 000 le capital social de la société serait égal à 300 000 dit le M. Ibrahimi plus 350 000 dit le M. Ibrahimi plus 200 dit le M. Khalidi ça fait donc 850 000 il est divisé en deux parties nature et numéraire il y a le total de M. Ibrahimi la somme de M. Ibrahimi plus numéraire il y a 850 000 maintenant on va acheter le numéraire pour l'actualité le plus simple je dois en lire la numéraire maintenant M. Khalidi je mène 200 000 ou M. Ibrahimi 50 000 donc ça nous fait 250 000